Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, mais trois invités sont restés avec moi. Fred Edgar Garcia, conseiller national de l'URCA, l'Union pour le Renouveau Centrafricain, donc un parti d'opposition. Roger Adjalandi, coordonnateur général de la majorité présidentielle Zone Europe, en charge de la communication. Et Roccaroli Landon, vous êtes vous, journaliste et analyste politique. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Son élection a suscité tant d'espoir. En portant en février 2016, Forster Akange Douadera a la magistratus suprême avec plus de 62% des voix. Les Centrafricains espéraient enfin un retour à la paix et à la stabilité. Mais comment peut-on stabiliser un pays en un an quand on n'a ni armée ni force de sécurité structurée ? C'est un sujet de la rédaction signée Aminata Diak. Un an après l'élection du président Faustin-Archange Douadera, le retour à la sécurité semble toujours impossible en Centrafrique, au-delà de la capitale Bangui, à l'image des violences ces derniers jours dans la région de Bangasou, frontalière de la République démocratique du Congo. En accédant au pouvoir, le chef de l'État avait promis de lutter pour le retour de la paix dans le pays. Cependant, les milices constituées sur fond de rivalités ethniques et religieuses continuent de semer la terreur. Elles tirent avantage du départ des soldats français et ougandais qui étaient déployés dans le pays, mais aussi de l'affaiblissement des forces armées centrafricaines qui subissent un embargo de la vente sur les armes. C'était la volonté du président Douadera lors des élections de ramener la paix. Peut-être qu'il se peut que la réalité du pouvoir a été autre chose que ce qu'il avait prévu. La Centrafrique venait de très loin. Venait de très loin aussi, entre autres, un pays où il n'y a pas d'armée, un pays où il n'y a pas les forces de défense et de sécurité, un pays qui est placé sous l'embargo, un pays où sa communauté internationale qui assure la sécurité du peuple centrafricain. Pourtant, il y a un président qui est démocratiquement élu qui devait bénéficier de son armée et pouvoir assurer la sécurité du pays et protéger le pays. On n'en voit pas. Aujourd'hui, voyez-vous, l'Union européenne qui avait commencé à former les militaires, ça fait quasiment un an qu'on a formé, ne serait-ce qu'un bataillon. Et l'armée centrafricaine qui est encore là et qui devrait être bénéficier de l'armement et autres, on interdit tout. Et comment peut-on ramener la paix dans ces conditions-là ? C'est pour ça que le pouvoir est complètement centralisé à Bangui et les provinces et la population en province se sont livrées à elles-mêmes. Depuis le retrait de la France fin octobre 2016, la MINUSCA, avec ses 12 500 hommes, reste la seule force d'interposition sur le terrain. Président d'un état sans armée opérationnel, Faustin-Archange Touadéra peut-il espérer un soutien militaire de la sous-région ? Rien ne semble sûr après le retrait en 2014 de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. La MINUSCA, 2500 militaires de l'Union africaine venant du Gabon, du Cameroun, du Burundi et du Tchad, étaient alloués aux opérations en plus des forces françaises. Une mission qui, quatre mois après le début, avait enregistré le retrait des forces tchadiennes de la République centrafricaine suite à un incident à Bangui, la capitale, qui avait fait plusieurs morts. Le Tchad s'est retiré, mais on sait très bien pourquoi. Il reste que le Cameroun, le Gabon, le Congo. Il serait très important que le Tchad revienne. Parce que le Tchad mérite quand même le respect au niveau des troupes qu'elle a sur la sous-région. Donc le Tchad revenant sur le territoire pourrait maîtriser les hommes qui viennent en grande partie de son territoire. Les rebelles viennent en grande partie du Tchad. Donc c'est normal que le Tchad puisse s'impliquer davantage. L'Afrique du Sud est prête à s'engager. L'Angola est prête à s'engager. Je souhaiterais que l'Organisation des Nations unies accepte que l'Union africaine ait plus de place dans la résolution de cette crise. Donc il faudrait que le chef de l'État, Forster-Archange-Touadéra, fasse des demandes précises aux forces internationales. La sécurisation du pays demeure une tâche difficile et la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. En mai 2017, plus de 425 000 personnes étaient encore déplacées en Centrafrique. A cela s'ajoutaient les 483 000 réfugiés qui ont fui vers les pays limitrophes, principalement au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo. Au total, 20% de la population centrafricaine étaient déplacées ou réfugiées. Monsieur Landou, pour la première fois depuis des années, un bataillon de plus de 600 hommes est opérationnel depuis le 11 mai 2017. Un premier pas positif pour le président Forster-Archange-Touadéra, selon vous ? Alors, en tout cas, moi, je pense que c'est un premier pas positif. Parce qu'aujourd'hui, dans la résolution 21-27, qu'est-ce qu'il est prévu ? L'embargo sur les armes peut faire l'objet de dérogations si les autorités centrafricaines font la demande expressément. Donc, si le président, avec son ministre de la Défense, Joseph Yakite, entame ce processus pour doter l'armée centrafricaine aujourd'hui avec des armes, moi, je pense qu'il n'y a qu'à la FACA qui peut aujourd'hui maîtriser ces groupes, ces milices qui sont des mercenaires sur le territoire centrafricain. Je voulais dire, qui peut aujourd'hui les maîtriser ? Parce qu'on a vu les limites de la MINUSCA. Quand on entend, par exemple, le général Mbaila Keïta qui dit qu'on ne peut pas tuer tout le monde, ou dire que les chefs rebelles sont entretenus par les autorités de Bangui, il y a de quoi se poser des questions dans ce pays. Donc, moi, je pense qu'avec cette résolution 21-27-2013… – Le président doit demander une dérogation… – Une dérogation pour doter l'armée centrafricaine avec des armes. – Mais quelle armée ? – Mais il faut qu'il y ait… – Oui, vous l'avez pour le sens. – Avec les 700 hommes dont vous venez de le dire. – Ah, les 700 hommes que les Européens viennent de former. – Voilà, exactement. Donc, avec ces hommes-là, nous pensons que l'État centrafricain peut expirer dans les jours à venir. – M. Garcia, M. Landou a évoqué effectivement Joseph Yakite, votre ministre de la Défense. Il dit effectivement ceci, j'ai un bataillon, c'est vrai, mais je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de munitions, je ne peux pas les déployer efficacement sur le terrain. Si vous, vous étiez aux affaires, comment auriez-vous armé l'armée centrafricaine en dépit de l'ambago ? – Un aveu d'impuissance de plus. Sorti de la bouche d'un ministre de la Défense qui a en charge la sécurisation de l'intégrité de notre territoire, c'est quand même extrêmement grave. Comme M. Roka vient de le dire tout à l'heure, la résolution a prévu des mesures dérogatoires. Et ces mesures sont claires. Il suffisait justement au gouvernement centrafricain d'en faire la demande. Il y a la police qui existait déjà. Quand la MINUSCA est arrivée, ils ont commencé par la formation des policiers et des gendarmes. On avait quelques policiers et gendarmes qui effectuaient des patrouilles avec les éléments de la MINUSCA sur le terrain. Et ces mesures exceptionnelles-là, ces mesures d'exception, pardon, ont prévu justement en cas de besoin de sécurisation intérieure. Et la police, la gendarmerie, ce sont des forces de défense intérieure. Donc on pouvait sous, justement, sous cette bannière-là, solliciter cette exception-là, solliciter cette dérogation. Ce que le gouvernement de Toadera n'a pas du tout fait. – Monsieur Adjalandi, comment comprendre que le gouvernement de Toadera ne puisse justement pas faire usage de cette mesure dérogatoire pour demander des armes ? – On est là encore dans de l'interprétation des textes. Je crois qu'il faut être plus près des choses, de la réalité. La situation, la persistance ou alors le fait qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas encore réussi à comprimer. Donc cette violence-là, ce n'est pas dû au fait qu'on aurait mal compris, on n'aurait pas réemployé les forces intérieures et compagnie. Donc je crois que tout ça, c'est un flou que le Centrafricain ne peut pas comprendre. La situation persiste aujourd'hui. La situation, si la situation persiste aujourd'hui, c'est dû, d'une part, à l'ambiguïté même de la communauté internationale, qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire sur le terrain, à porter une contrainte létale à l'ennemi. Voilà un élément factuel. – Oui, mais sauf que nous n'avons, pour l'instant, aucune demande officielle de la part, en tout cas les Centrafricains, n'ont pas vendu une demande officielle de la part du président de déroger. – Je vais dire que la communauté internationale, puisque c'est aujourd'hui le seul acteur militaire de défense dans le pays, c'est le seul acteur à la fois économique, politique et compagnie, donc aujourd'hui la communauté internationale, en face d'elle, des ennemis. Si elle veut porter une contrainte, elle portera la contrainte. Donc la question n'est pas d'aller chercher, de faire du juridisme, d'aller interpréter les textes et compagnie. La question, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette ambiguïté de la part de la communauté internationale qui n'arrive pas à venir à très sérieusement aborder la question. – La communauté internationale est en public, dites-vous, mais à l'interpréter très rapidement, s'il vous plaît. – Oui, justement, mais alors, il y a un travail qui est en train de faire pour modifier la donne sur le terrain. Parce que si vous ne modifiez pas la donne sur le terrain, vous pouvez piailler, ça ne servirait strictement à rien de tout. – Dites-nous. – Alors la donne, c'est la question de la formation, mais la formation aujourd'hui d'armée. Une partie est aujourd'hui quasiment formée, et donc nous sommes en train de modifier la donne sur le terrain. – Mais non, M. Adjalandi, votre ministre de la Défense, lui-même l'a dit, on a mis 600 hommes à ma disposition, mais je n'ai ni armes ni munitions. Je ne peux pas les utiliser efficacement. Mais comment vous voulez modifier la donne sur le terrain si vous n'êtes pas armé ? Parce que vous êtes en train de complexifier le paradigme. – La question de l'équipement est un élément de la situation. Mais voyez-vous, en vous livre donc des forces qui ont été formées, et puis on ne vous livre pas les équipements, il y a un problème. Parce que si on forme les gens, on devait les livrer. C'est-à-dire qu'ils deviennent des livrables. Donc il faut les livrer naturellement avec des équipements. Non, la question, ce n'est pas à ce niveau-là. Je crois que la question, c'est à notre niveau. Globalement, puisque c'est quand même 616 000 km², qu'il va falloir sécuriser. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire simplement, on a 600 mecs sous le bras, on va aller faire la guerre sur 600 km². On aura, comme on dit, une capacité de résistance d'une demi-heure. Si vous voulez, avec les gens qui sont aujourd'hui formés, si vous voulez faire la guerre à la Séléka, aujourd'hui, vous aurez une demi-heure pour faire la guerre. Et après, vous n'aurez plus rien à faire. – Au bout d'une demi-heure, les 600 ne seront vécues. – Vous ne pouvez pas faire une guerre comme ça, sur un périmètre, ce type-là. – Oui, avec 600, avec 600, avec 600, avec 600. – Mais soyez sérieux, de temps en temps. – La superficie. – Évitons de nous rentrer comme ça, faire la grande grâce. – Mais que fait, on ne peut pas se poser la question ? – Oui, naturellement, je comprends bien. – C'est quoi l'initiative gouvernementale fondamentale aujourd'hui ? – Je partage totalement cette insatisfaction du fait qu'aujourd'hui, la situation persiste. Cette insatisfaction est partagée par l'ensemble de la population centrafricaine. Maintenant, il va falloir, il me semble que pour ceux qui sont la classe politique, aujourd'hui, il y a quasiment une diplomatie de l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent en compte la situation que quand ils sont au pouvoir eux-mêmes. Et ils cherchent justement à aller au pouvoir pour pouvoir intervenir sur la question. C'est une instrumentalisation, un fétichisme où il faut… – D'accord, très rapidement, M. Adjalandi, on l'a vu dans l'élément qui est passé, un intervenant dit qu'il faut demander le retour du Tchad. Parce que sans la communauté internationale, en tout cas sans l'aide de la sous-région, visiblement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pourquoi ne pas avoir fait cette demande depuis ? Pourquoi vous ne sollicitez pas l'aide des pays voisins ? Même si la situation est difficile, quand je prends la RDC ou le Tchad ou le Cameroun et autres, la situation est difficile. Mais y a-t-il un pas que vous avez fait dans ce sens ? – Mais il y a une communauté internationale que le Tchad interviendra, qui est dans le cadre aujourd'hui de la mission des Nations Unies. On ne peut pas avoir encore un contact bilatéral avec le Tchad pour simplement venir… Non, la question n'est pas là. La question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une communauté internationale qui est sur place. Nous nous appartenons à la communauté internationale. À partir de ce moment-là, la communauté internationale intervient. Donc nous devons rester là. – 12 vies, 500 hommes, eux-mêmes, ils sont en difficulté. – Mais justement, si le Tchad va intervenir, il intervient dans le cadre de la sous-vénée. Voilà la question. Et donc, il y a une autre contradiction, c'est au niveau des DR, mais on en parlera tout à l'heure. Parce que la question comme ça, on est Paris, on en parlera tout à l'heure, si vous le souhaitez bien, une fois qu'on aura abordé la question des DR, pour comprendre à peu près l'hostilité. Pourquoi la persistance de ces questions-là ? Parce que c'est une question fondamentale dans l'acte de DR. – Très rapidement, on le dit, le contexte sous-régional est difficile. La RDC est confrontée elle-même à ses problèmes d'insécurité. Le Tchad, les caisses de l'État sont vides. Il a été très généreux de ne pas le passer, mais il ne peut plus l'être aujourd'hui. Il est au Mali, il est dans la France internationale contre Boko Haram. C'est compliqué, que faut-il faire ? – Le Tchad du Déby reste un interlocuteur incontournable dans la sous-région. – Un acteur incontournable du tout, aujourd'hui ? – Aujourd'hui, moi, ma dernière publication relève du fait que le président Touadéra doit aller voir Déby, discuter de la situation sécuritaire. Parce que la République centrafricaine ne peut pas être tout le temps, qui vit tout le temps la crise, et que le Tchad peut vivre aussi en parfaite harmonie. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on a un problème, les gens traversent les frontières. – Si le Tchad doit intervenir, il ne peut qu'intervenir aujourd'hui. – De la Mycopax, je vais dire. – Dans le cadre de la Mycopax, c'est ce que vous… – Alors, il y a deux ans et trois ans de la Mycopax à la Myscar. – Oui. – Effectivement, les éléments de la Mycopax et de la Myscar tchadiens ont agi d'une façon où les centrafricains ne se sont pas retrouvés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des révoltes. Au niveau de la diaspora, les gens aussi ont demandé à ce que le contingent tchadien reparte. Mais aujourd'hui, vu que la situation perdure, vaut mieux que Bdebi envoie des éléments contrôlables sur le territoire centrafricain. – Monsieur Garcia, qui sont aujourd'hui les acteurs qui ont la clé du problème de sécurité centrafricain ? S'il vous plaît, très rapidement. – D'abord, les centrafricains. Pourquoi je lui dis ça ? D'abord, les centrafricains. Monsieur Faustin-Arcon, je dois dire, quand il était élu, il avait eu, comme monsieur Andialandie aime bien le rappeler, une concentration des leaders politiques autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Faustin-Arcon, je dois dire, traite ses alliés, mais avec beaucoup de fourberie. Il n'est pas honnête avec ses alliés, déjà. – Locaux, affaires régionales. – Ses alliés, ses alliés nationaux. – Ah, déjà. – Ses alliés nationaux. Vous constaterez que des alliés de Toadira, nous avons des anciens chefs de gouvernement, des anciens ministres d'État. Depuis son élection, monsieur Toadira ne les a jamais réunis ensemble pour qu'eux, ils essaient de lui faire des propositions. Voilà ce que je qualifiais d'un manque de méthode de travail. Et puis pour aller voir les interlocuteurs, les interlocuteurs sous-régionaux. Mais il faut justement partir avec une politique nationale, réfléchir, venir avec des solutions pour proposer à ces gens-là, pour qu'eux, ils puissent venir nous aider justement dans sa mise en application. Chose que monsieur Toadira ne fait pas depuis son élection. On comptera depuis les 14 mois, monsieur Fausté-Archange Toadira effectuer au moins une quarantaine de voyages à l'extérieur pour zéro résultat. Et ce n'est pas sérieux. En ce moment où il passe son temps à voyager, à organiser des faits dans le pays, mais on continue de tuer des centrafricains. Il choisit mal, il choisit mal les acteurs avec lesquels il doit régler le problème centrafricain. Il reçoit les chefs rebelles, leurs hommes tuent les gens sur le terrain. Il passe son temps à voyager, à organiser les moindres faits, alors qu'on continue de tuer les centrafricains. Un des éléments, en tout cas un des programmes qui tient à cœur à votre président Fausté-Archange Toadira, c'est le programme DDR, démobilisation, désarmement, réincession. Où en est ce programme ? Et quelle chance de voir ce programme aboutir. On en parle dans la troisième partie de notre émission. Vous aurez le temps, monsieur, de lui répondre après une pause. À tout de suite.